Et bien bonjour à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut des internationaux 2022 de Cannes de combat à la ville urbaine. Et pour vous commenter, je suis avec Paul. Salut Paul. Salut Marcel. Du coup, nous sommes le dimanche matin, phase finale, huitième de finale des internationaux. Et on va retrouver en rouge, à gauche, Xavier Lejeune des Apaches de Paname. Et il va être posé à Florian Berger en bleu du stade Clermont-Ouil. Exactement. Donc c'est le premier assaut du dimanche matin. C'est les phases éliminatoires, les phases finales. On a fini avec les poules. Donc il va y avoir huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. On est donc dans les huitièmes de finale. Et pour arbitrer cet assaut, nous avons Kirin Benna. Et au jugement, nous avons Tito, Séverine de Sarpe et Christelle Paploré. Voilà, vous savez tout. On est parti. L'arbitre appelle les tireurs au centre de l'air. Donc là, ça y est, on est sortis des phases de poules. Là, c'est huit éliminatoire. Il y a tout le moyen de se repêcher. Il faut gagner. Ça y est, c'est parti pour la première reprise. Et ça commence. Petite parade, tranquille. Est-ce qu'il en jambe ? Parade avec le bras. Et touche par contre en fait le flanc. Touche en flanc de Xavier, c'était bien fait. Xavier est bien sur ses appuis. Voilà, parade ripose de Florian qui vient toucher Xavier en flanc. Mais attention à la violence. Il faut contrôler ses coups. Ça n'importe de tout. C'est un assaut. Ce n'est pas un combat. Je vous rappelle. C'est la grande différence. Il ralentit. Il faut essayer de bloquer Florian dans sa défense. Il essaye de varier les rythmes. Mais Xavier est un connaisseur. Ouais, Xavier l'a bien bloqué. Il lui a mis deux touches. Il l'attaque en tête, il l'attaque en table et l'attaque en bas touché. Et là par contre c'était Xavier qui avait la main. Sur l'attentative de débordement de Florian. Bon pour l'instant, Florian qui essaye de produire des choses. Il essaye de faire tomber Xavier dans des pioches. Mais Xavier qui profite bien des petites pages. Xavier qui était dans notre axe de caméra. J'ai pas vu qui a... Moi non plus. Problème de priorité chez l'un des deux tireurs. Florian qui essaye de toucher en jambes. Et par exemple, le ralenti en flan de Xavier qui vient passer. Alors voilà, les jambes les touches. De la part du tireur rouge. Chez l'épaule de Ramblug. Il faut rien. Et le ralenti encore en flan. Mais il y a une rupture. Un peu trop marquée pour l'arbitre. C'est le piège avec les ralentis. Il faut toujours garder votre arme en mouvement. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous avez le droit de la ralentir quasiment jusqu'à zéro. Mais pas zéro. Zone de touche. Beaucoup de petites approximations techniques. Autant sur les zones de touche. On avait déjà pas mal de jambes de touche qui ne sont pas tombées là où il fallait. Xavier qui fait beaucoup de feintes avec des vues de ralentis pour essayer de déclencher Florian. Et encore une fois, le ralenti qui vient toucher en jambes. C'est bien fait de la part de Xavier. Florian qui essaye de doubler en flan. Mais Xavier part bien. Pour l'instant, Xavier qui gère bien sa première reprise. Sans souci. Quelques coups. Pour le tir. Nicolas. Oui, il en a mis. On a vu un joli petit touche en flan à un moment. On a vu une touche en jambes aussi qui est passée. Mais j'ai l'impression que les ralentis de Xavier gènent énormément Florian. Il y a un très bon contraste entre une vitesse rapide et une vitesse lente. Ce qui fixe son adversaire. Puis ça fait à chaque fois, Florian il veut partir en paradriposte. Ou il veut tout de suite profiter de ce petit temps. Mais Xavier en ralentissant au dernier moment comme ça. Il est passé deux fois clairement au niveau du flan. Une fois au niveau de la jambe. C'était plutôt bien fait. Bon, première reprise à l'avantage de Xavier. Alors on ne l'a pas dit mais Florian est un tireur de deuxième série. Il n'y a pas sa première compétition. Il est bien qu'il est compète. Mais par contre Xavier il a habitué des phases finales de première série. Et donc il y a une différence de niveau. Et on a les retours des joues. Alors principalement pour le tireur bleu. Avec des problèmes de priorité. Qu'il faut respecter par les détouchés. Et puis des problèmes développés devant. Oui. Alors forcément il va essayer d'accélérer. De pousser au maximum sa technique. Et du coup il va dégrader un petit peu. Donc c'est ça le jeu. Il va essayer d'accélérer. Il va être plus rapide. Mais de ne pas dégrader. Et encore une fois Xavier qui abuse des ralentis en flanc. Et ça passe. Ça passe, ça touche. Le tireur bleu plus. Enfin des points à rattraper pour venir au niveau du tireur rouge. Je pense qu'il se précipite un peu. Et le tireur rouge en plus. Avec une ralentisse. Ouais il essaie de partir sur des parades ripostes. Mais ouais sur les... En fait on voit là sa garde. Ça parade au niveau du flanc qui remonte un petit peu. Et du coup c'est à chaque fois là qu'il a trouvé ce petit espace entre le bas de sa main et son flanc. Pour venir le toucher. Du coup voilà ça. Il empêche de riposter. Oh belle parade à poste. Ouais il a esquivé de la jambe gauche. Et paré sur la jambe droite. Pour vraiment assurer de ne pas s'être touché. Xavier qui fait un petit peu de combat intermédiaire. Allez Florian. Il faut essayer. Voilà un petit petit ralenti. Mais c'est trop tôt. Xavier va pas faire de parade riposte. C'est pas dans ce qu'il cherche là. Et là pendant la traversée. Pendant le débordement. Xavier qui vient toucher en flanc. Quand il ralentit en jambe. Mais ça bloque complètement Florian. Là par contre Florian a réussi à toucher en jambe. Mais j'ai pas l'impression que c'était très bien exécuté. Encore une fois une touche en tête. Et le ralenti en jambe sur la jambe arrière. Qui vient toucher Florian. Et qui est en défaut de priorité. Donc on va faire qu'il fasse attention Florian. De ne pas prendre l'avertissement sur ça. Parce que comme il essaye d'attaquer au plus vite. Et des fois il est ralenti. On se fait toucher. Il a cette petite belle main fantôme. Ça n'a pas vraiment troublé Florian. Il a bien parlé par contre qu'il a pris un coup un peu sur le bas du pied. Attention à la violence. Attention aux zones de touche. Voilà. Mais il s'est protège Tibia. Ouais. Puis Xavier il tire avec des protèges Tibia. Il tire aussi avec des protèges Maléol. Ça peut être aussi un petit point pour protéger des touches un peu basses. Notamment dans les compétitions. Il n'y a qu'une seule série comme ça. Il y a des tirages qui sont un peu moins précis que les premières séries. Touche en jambe. Et la ronde là aussi en jambe de la part de Florian. Mais il n'avait pas vraiment respecté le fait d'avoir été touché. Florian qui essaye tout de suite. Vous avez qui accélère en tête. Florian esquive. Et fin de la deuxième reprise. Bon deuxième reprise un petit peu. Dans le même esprit que la première. Que la première. Xavier qui fait fonctionner les ralentis. Et qui marche très très bien. Avec des feintes en général de brisées. Et puis des latéraux derrière. En combinant les deux. Ça a bien fixé les tireurs. Ouais. Florian qui se fait un peu avoir là-dessus. Soit il est pris par la feinte au bas. Soit il est pris par le ralenti. Et du coup il se retrouve soit il se retrouve un touché. Deux en défaut de paradriposte. De faut de priorité. Et on va attendre qu'il ne prenne pas d'avertissement là-dessus. Parce que ça empêche le tireur rouge d'enchaîner. Parce qu'il vient casser l'enchaînement en touchant. Et ça coûte cher. Donc ça vous êtes touché. Et bien c'est interdit. Ne le faites pas simplement. Parce que ce n'est pas dans les règles. Et on est parti pour sa troisième et dernière reprise. Il faut que Florian trouve un moyen. De gêner plus que ça Xavier. Voilà là par exemple il se fait un touché. Et malheureusement il vient perdre sa canne. Et du coup il va prendre un point de pénalité. Alors d'après ce qu'on a vu. Alors ce n'est pas forcément. Il ne me semble pas que ça a été dit. Par les temps vite. Mais j'ai l'impression qu'il donne un point de pénalité. Quand la canne est tombée sur une attaque. Et par contre quand c'est sur une défense. Il ne donne pas de point de pénalité. Parce qu'il considère que ça peut être une défense. Une attaque qui était trop forte. Ou un désarmement. Et du coup j'ai un peu l'impression que ça a été ça. Quand la canne rebondit. Quand elle rebondit encore. Normalement c'est bon. Il ne faut pas avoir la mensuitude de l'arbitre. Et c'est reparti. Dans une fin d'enlever de la part de Xavier. Et encore une fois dans le débordement. Xavier qui essaie d'attraper le flan. Belle volte. Bien paré par Florian. Ça s'était bien fait. En type de ralenti de Florian. J'avais l'impression que ça ne trompe pas Xavier. Xavier qui essaie de déclencher Florian. En lui faisant une feinte droite-gauche. Et tout de suite il vient prendre la parade riposte. Et là par contre il y a une touche en tête. Xavier. Xavier qui vient coller Florian. Pour casser la distance. Et il attrape la jambe avant. Et la tête. Et la jambe avant. Xavier qui a trouvé les trous. Qui a complètement bloqué. Et fixé Florian. Oui. C'est un cardio. Il est un peu fatigué. Parce qu'il est tiré en bleu. Donc il en profite pour mettre plus la pression. Enfin. Une sortie d'air. Oui. Voilà. Là les fentes. Elles étaient absentes. Pour rien. Pas suffisantes. Et touche 1. Attention aux distances. Attention à la violence. Je ne sais pas trop. Le premier geste. En tout cas le deuxième c'était. Problème de distance. Du trop proche ça peut être. Dangereux. Vous avez des coups de casque. Tapez dessus. Rapprocher trop près. Et là tout changeant. Bavant. Une fois de vous aviez. Avec plein de prestesses. C'était bien fait. Il essaie d'encore. Il essaie de passer des mains fantômes en compétition. C'était quelque chose qu'il essayait de faire. Et fin de la troisième et dernière reprise. Les tireurs de saluées. Les tireurs de saluées. Ah non. Si. Moi on ne sait pas. C'est bon. Fin de la troisième reprise. Fin de l'assaut. Bon. Je pense qu'il n'y a pas de... Pas de surprise. Pas de surprise. La hiérarchie a été respectée. Et on va avoir une victoire de la part de les alliés. Un tireur rouge ici. Avec une veste jaune. Qui était les anciennes couleurs. Avant on tirait jaune contre bleu. Et maintenant rouge contre bleu pour suivre l'ABF. Pour s'aligner avec la fédération. Oui puis c'est quand même... Rouge et bleu c'est quand même... Je trouve ça mieux. Moi je préfère. C'est des couleurs que je préfère. Rouge et bleu plutôt que jaune et bleu. Mais c'est comme ceci. Et donc on attend l'annonce. Des résultats qui sont donnés par le déo. Sur l'air numéro 1. Je ne sais plus quel est cet air. Et déclaré à cœur. Le tireur. Jaune rouge. Jaune rouge. Jaune à l'unanimité. Et donc Florian s'arrêtera en 8ème de finale de ses internationaux 2022 à Villermann. Et Xavier s'arrêtera en quart de finale. Oui. On vous remercie tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur Cannes TV pour d'autres assos des internationaux. Et prochainement des championnats de France. Et Paul merci beaucoup pour avoir commenté cet assos avec moi. Merci à toi. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur Cannes TV. Et n'oubliez pas un petit like, partager la vidéo et de commenter également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada